Corentin et Gézip, 23 ans, éducateur à Chansot sur Choisy, un club qui évolue en départemental 1 du côté de Tours. Je suis titulaire du BEF depuis un an maintenant et voilà, toujours prêt à se former et à développer des compétences. C'était une formation diplômante de qualité qui permettait d'amener de la matière à ce que je recherchais. J'étais toujours attiré par ce domaine d'enseignement, d'encadrement du football. Et voilà, ces deux formations m'ont permis de développer certaines compétences, notamment sur l'aspect pédagogique, mais aussi amener plus de consistance sur l'aspect foot. Et l'opportunité pour moi de les enchaîner, parce que j'ai enchaîné BMF en apprentissage et BEF, ça s'est fait naturellement avec mon club. Je n'étais pas spécialement à la recherche d'enchaîner rapidement les choses. J'étais plutôt dans une optique de prendre mon temps, mais il s'avère que je pensais que j'avais les compétences, en tout cas pour suivre la formation BEF. J'ai enchaîné et aujourd'hui, ça a été bénéfique puisque je l'ai obtenu. C'était le contexte, le format, le format qui me plaisait bien. De prendre le temps sur une année d'avoir des cours, d'avoir une formation avec un aspect un peu plus théorique quand on allait en formation à Châteauroux et de revenir appliquer les différentes méthodes de travail dans le club après, dans notre structure d'accueil, c'était vraiment ce que je recherchais. Ça nous permettait d'avoir du temps, en tout cas, de bien se concentrer, de bien analyser, de quelque part se constituer une expérience aussi. Et c'est vraiment la méthode de travail qui me convenait au mieux. C'est une formation qui déjà amène de la consistance dans ce qu'on fait, qui nous aide à structurer les choses. Parce que ce qui est complexe quand on est jeune éducateur, c'est d'avoir plein d'informations et ne pas savoir quoi en faire. Là, la formation, ça nous permettait vraiment de bien structurer. En plus, sur les deux temps que j'ai faits, sur le BMF et sur le BEF, il y avait vraiment une ambiance qui était optimum pour l'apprentissage. J'ai connu BMF, on était plutôt des jeunes, mais on s'entendait tous très bien. Il y avait de l'entraide. Et sur le BEF également, il y avait également beaucoup d'entraide. Et puis, c'est aussi s'inspirer des parcours de certains. On ne vient pas tous du même département, mais c'est de s'inspirer de différents parcours et puis d'enrichir tout simplement notre connaissance du football. Alors, à l'issue de la formation du BMF, ça a été l'enchaînement logique avec le BEF, mais après le BEF, ce que je recherchais, j'ai obtenu mon BEF début juin et on sortait d'une saison encore compliquée à cause du Covid. Et j'ai eu une opportunité qui était d'aller encadrer à l'étranger sur quelques mois à Saint-Pierre-et-Miquelon. Et ce que je recherchais, c'était tout simplement ne pas perdre de temps entre le temps où j'obtenais mon diplôme et mettre en pratique ce que j'avais vu pendant la formation. Donc, j'ai fait le choix de partir là-bas où il n'y avait pas de contraintes au niveau sanitaire. Ça m'a permis de me développer, ça m'a permis de me mettre un petit peu entre guillemets en danger à plusieurs kilomètres de chez moi. Mais ça a été une belle expérience qui m'a beaucoup profité sur le plan humain, sur le plan sportif aussi. On se rend compte qu'il n'y a pas qu'une façon de jouer au football. Donc, ça m'amène encore plus d'expérience. Et puis, dans mes projets futurs, je suis en train de réfléchir à certaines options. Mais j'avoue que le fait d'avoir obtenu mon BEF et d'être parti loin de chez moi me pousse à aller découvrir d'autres choses encore, à sortir de l'hexagone et puis aller voir ce qui se passe ailleurs. De surtout pas avoir peur de se lancer, d'y aller. Parce qu'en général, c'est quand on a peur de se lancer qu'il faut absolument y aller. C'est là qu'on va apprendre un maximum de choses, chercher à toujours se développer, à devenir meilleur tout simplement. parce que les formations que l'on passe, elles sont vraiment très riches en connaissances. Il y a vraiment ce sentiment de compétence qui émerge au fur et à mesure des semaines. Et voilà, tout simplement, de se lancer dans l'aventure parce que moi, je l'ai fait deux saisons de suite et je ne regrette absolument pas. Que ce soit au niveau de l'ambiance, de la connaissance des différents stagiaires qui sont là-dedans, c'est vraiment top.